C'est tout le monde alors aujourd'hui on va tout simplement jouer à clash royale on va se faire un petit pack opening après on se fera deux petites attaques et après on ouvrira le coffre à couronne comme d'habitude ou presque voilà juste comme ça avant de commencer avant d'ouvrir les fameux packs opening là et ben je veux juste vous montrer un truc j'ai réussi à rentrer dans un petit tournoi comme ça boum c'est super chaud patate faut être rapide comme c'est pas permis j'ai dû mettre au moins cinq cinq minutes à essayer de rentrer dans un dans un tournoi c'est super dur mais bon apparemment il ya plein de gens qui ont dû des gemmes à dépenser bon tant mieux pour eux voilà donc du coup on va commencer ce petit pack opening donc on va se faire un petit coffre gratuit je pense ça va être bien ça un petit coffre gratuit hop là nickel voilà donc attendez voilà 55 d'or jusque là on commence bien d'un côté c'est un peu normal donc deux gargouilles cinq bombardiers et franchement là c'est cool ça j'aime bien les petits pack opening qui commence comme ça là encore 55 d'or mais oh mais oh c'est génial c'est génial si barbare ok pourquoi pas une petite boule de feu et franchement là on se fait plaisir là alors j'ai un petit deck à vous montrer donc ça vient pas de moi donc je vais pas vous le montrer maintenant je vais montrer juste après là ça vient pas de moi mais un petit deck que j'ai vu comme ça sur internet j'ai regardé une vidéo sur internet sur internet quoi sur youtube à tour de l'enfer ça c'est pas mon truc ça par contre les flèches pas mal pas mal ouais donc j'ai vu un petit deck d'un level 1 et il m'avait l'air plutôt puissant tu vois surtout que le level 1 était arène 5 bon je dis ça je j'ai j'ai vu un peu comment il le haut ça fait longtemps que j'ai pas eu de squelette oh ça fait longtemps et ça fait plaisir ça petit squelette là ça c'est bon ça électrocution si tu as envie c'est pas trop mon truc ouais donc du coup il était quand même à raid 5 tout ça donc j'ai regardé un peu comment il jouait et puis du coup je me suis dit tiens on va essayer de faire pareil que lui on verra bien ce que ça donne et puis voilà donc on va attaquer avec le deck que je pense encore de la tour de l'enfer quoi les gobelins lance ça c'est bien les gobelins lance et tour de l'enfer c'est nul hein en espérant que cette fois ci tu me donne pas de tour de l'enfer pourquoi pas une petite épique moi je dis non je dis pas non ah je dis pas non donc 143 d'or déjà c'est normal voilà un esprit de feu bah ça fait plaisir non il y a quoi d'autre 5 archers c'est cool alors déjà ça c'est cool mais arrête avec tes tours de l'enfer gros et j'y crois pas allez vas-y vire moi ça 5 15 bombardiers je veux dire 15 bombardiers ça c'est cool ça ça fait plaisir tu aurais pu me donner 30 bombardiers et 0 tours de l'enfer ça aurait été encore mieux mais bon qu'est ce que je te dise hein voilà tu fais bien ce que tu veux en attendant on a eu du petit bomber là le bombardier moi j'aime bien ah franchement j'aime bien alors je vais vous montrer le deck attention hop là voilà c'est ce petit deck là qui a l'air tu vas peut-être améliorer ça au moins ça sera fait hop là parce que bon niveau 1 niveau 1 niveau 2 c'est mieux quoi voilà au moins ça c'est fait ouais donc c'est c'est un deck qui a l'air plutôt puissant apparemment je l'ai vu en vidéo hein voilà donc je me suis dit bah allez pourquoi pas on teste on verra bien ce que ça donne on va essayer de faire la même technique que lui et lui par contre il a les troupes niveau 1 à part la valkyrie qui est niveau 4 je crois ou niveau non 2 peut-être ouais quoi qu'elle est peut-être niveau 1 je sais même plus enfin bon on s'en fout un peu donc du coup on va attaquer avec et puis voilà donc moi je dis à de suite c'est parti et c'est parti les gars on est avec cirpo donc niveau 7 hop là nickel donc bonne chance voilà alors on va essayer ce deck on n'a toujours pas la sorcière ça m'énerve non ce qu'il faut savoir c'est que dès le début faut avoir la sorcière si t'as pas la sorcière dès le début on va dire c'est un peu mort tu vois ouais non c'est un peu mort parce que c'est pas c'est un peu le le principe de de ce délire c'est la sorcière sinon c'est pas très cool et franchement mais la sorcière je l'ai toujours en dernier quoi c'est un peu énervant c'est un peu énervant qu'est ce que vous voulez que je vous dise de toute façon je peux pas faire autrement donc on va envoyer hop ça allez 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 les flèches qui mettent 2 ans toujours 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 donc c'est parti cette fois ci on va envoyer la sorcière hop là nickel donc là on va défendre plus qu'on va attaquer regardez hop petit squelette boum nickel regardez moi ça on se fait plaisir on va envoyer du prince voilà le prince qui va qui va permettre de pouvoir faire quand même un bon taf normalement je dis bien normalement parce qu'on sait jamais et ouais carrément le prince qui fait un très très bon taf olalalala c'est magnifique c'est vraiment magnifique regardez moi ça où la tour qui descend quoi la tour qui descend on va envoyer de ça on va envoyer de la valkyrie ouais je pense que ça serait le mieux le mieux à faire j'ai eu du mal à parler j'avoue que là j'ai pas très bien joué à ce niveau là mais bon le problème c'est qu'on a pas la sorcière dès le début quoi ça reste le même quoi le problème reste toujours le même la sorcière la sorcière la sorcière quoi méchante sorcière méchante méchante oh là là je te jure et je sais pas comment il fait l'autre pour l'utiliser son deck mais il a un style le mec oh là là mais c'est un bg le mec à laisse tomber quoi oh c'est un bon le mec le mec il est bon mais il est bon ouais 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 je pense que j'ai envoyé du squelette géant hop 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 s'il vous plaît non 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 voilà merci j'ai eu chaud oh là j'ai eu chaud j'ai eu chaud j'ai eu chaud elle est encore en vie donc on va envoyer du squelette géant on va essayer d'envoyer du prince nickel le time ah mince 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 oui oui la sorcière qui est trop forte mais c'est génial mais vive la sorcière quoi vive la sorcière regardez moi ça ce que je lui mets regardez moi ça on envoie un du bébé dragon le ah regardez regardez le prince qui n'arrivait pas à target la tour quoi à toucher la tour pour ceux qui comprennent pas ah le prince qui n'arrivait pas à toucher la tour quoi c'est génial c'est génial c'est génial bon allez hop c'est parti on renvoie de la sorcière ce qu'on va faire c'est qu'on va envoyer de la valky on va envoyer les petits squelettes les squelettes à lance voilà nickel est-ce que est-ce que tu peux m'envoyer ouais est-ce que tu peux me tuer avant quand même oui nickel on va envoyer du prince on va envoyer du squelette géant c'est parti pour ce qu'elle est géant et hop ce squelette géant oui elle est pas morte elle est pas morte elle est pas morte mais elle est pas morte mais c'est génial on en envoie une deuxième on en envoie une deuxième mais on est comme ça nous un on en fait le taf nous regardez moi ça génial il est génial ce deck ce deck est génial oh là là regardez moi ça quand tu gères bien le deck il est génial voilà mais il faut le gérer il faut le gérer il faut vraiment le gérer c'est un truc de fou ce deck est génial oh ce deck est génial franchement testez le bon vous n'avez pas forcément y arriver du premier coup parce que c'est assez compliqué à l'utiliser mais en gros normalement vraiment son truc principal c'est de mettre la sorcière le plus loin possible au niveau du roi tu mets la sorcière et c'est vraiment le enfin l'attaque principale quoi le de ce deck et le prince qui va servir à tuer les troupes en fait à tuer les grosses troupes vraiment voit ça il va plus servir à tuer qu'à les attaquer tu vois donc il va plus servir à défendre le prince et du moment où tu fais sorcière prince tu commences déjà bien tu vois mais bon problème c'est que chaque combat que j'ai fait j'avais pas la prince dès le début quoi enfin j'avais pas le prince dès le début enfin la sorcière dès le début je veux dire mais bon c'est pas très grave et franchement ce deck plutôt pas mal alors le truc c'est que bon j'ai déjà perdu avec ce deck bon je suis pas non plus extrêmement bon je sais pas le manier non plus à la perfection mais à mon avis je pense que si tu sais bien le manier il y a moyen il y a vraiment moyen de faire des bons trucs avec c'est vrai qu'il a l'air d'envoyer du lourd on va se dire à tout de suite pour une deuxième attaque c'est parti et c'est parti les gars on avec mcduff mcduff qui est niveau 8 niveau 8 alors là on a la sorcière dès le début donc ça fait plaise ça fait vraiment plaisir donc ce qu'on va faire on va envoyer la petite sorcière hop là oklm on envoie la sorcière là on va envoyer ce qu'on fait on va envoyer le bébé dragon tiens ouais pourquoi pas j'ai envie de tester j'ai envie de tester comme ça on teste le bébé dragon voir ce que ça donne ce qu'on va faire c'est qu'on va envoyer une valkyrie tiens on va envoyer une petite valkyrie hop qui normalement devrait faire un minimum le taf carrément carrément en plus il a une valkyrie niveau 7 quoi niveau 7 c'est énorme on va envoyer du prince on va envoyer du prince direct regardez moi ça mais dès le début on va le défoncer regardez moi ça ce deck est génial ce deck est génial et on va envoyer du squelette géant c'est possible est ce qu'on peut envoyer du squelette géant et on envoie du squelette géant direct les gars non je suis pas un enfoiré je suis désolé mais je suis pas un enfoiré je vais pas envoyer du squelette géant c'est vrai que je me dis si j'envoie le squelette géant c'est vraiment un truc de je lui mets déjà bien sec ce deck est génial ce deck est génial testez le franchement ça peut ça peut le faire franchement vous dites pas que dès le premier coup vous allez faire des trucs de ouf il faut vraiment s'habituer au deck il faut réussir à trouver les techniques du deck après ça dépend aussi les personnes qui sont en face quoi mais franchement il ya moyen de faire quelque chose de bon quoi il ya vraiment moyen de faire quelque chose de bon là il faudrait renvoyer un petit chevalier là enfin un petit chevalier un petit attendez attendez déjà on va tuer là ça déjà ça voilà ouais bah je peux pas envoyer mon prince malheureusement j'avoue que là c'est chaud patate au niveau du prince tout ça je peux pas l'envoyer ah si il ya moyen quoi il ya trop moyen allez c'est parti on voit le prince la sorcière qui est toujours en vie quoi allez allez j'ai envie qu'elle y reste quoi mais c'est quoi ce mec là il a ralenti ah mais oui non je croyais qu'il avait fait son speed mais non pas du tout ah malheureusement c'est la sorcière qui s'est fait target à dommage dommage c'est vraiment dommage bon c'est parti on renvoie de la la sorcière bah on est comme ça nous on renvoie de la sorcière est ce que oui oui c'est magnifique il a servi à rien son sort il a servi strictement à rien ce qu'on va faire c'est qu'on va envoyer du squelette géant alors malheureusement je crois que j'ai fait n'importe quoi je crois que ça va ça va on va dire ça va on va dire ça gère on va dire ça gère c'est plutôt pas mal on envoie du prince là il est mort là il est mort il est foutu là il est foutu de chez foutu c'est vraiment génial c'est un truc ce deck est génial regardez-moi ce deck hola ce deck est génial je kiffe ce deck je le kiffe regardez-moi ça la la petite mousquetaire qui part en deux secondes le prince qui fait plaisir au dernier moment en plus mais carrément mon gars mais utilise ce deck mon gars utilise le merci super combat hop bonne chance pour la suite franchement oh la 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 mais ce deck oh mais il est génial il est génial je finirai jamais de le dire mais il est génial ce deck ah dommage il manque une couronne donc moi je vous dis à de suite pour ouvrir le coffre à couronne c'est parti et c'est parti les gars on va se faire un petit coffre à couronne tout simplement parce qu'on a fait nos deux petites attaques avec le fameux deck exceptionnel bon il n'est pas exceptionnel mais il est vraiment pas mal c'est c'est vraiment pas mal ce ce deck on va dire je l'aime bien voilà j'aime bien il faut juste y habituer et puis un moyen quand même de faire des bons trucs avec ça c'est sûr donc 327 d'or ça fait plaisir voilà trois petits gemmes petit à petit on augmente on augmente en gemmes tout ça donc trois or de gargouille ça va on va dire à 9 esprit de feu ça commence petit apparemment 29 gargouille c'est génial c'est génial et cinq tours à bombes par contre c'est un peu moins génial d'un coup là ah d'un coup c'est un peu moins génial mais c'est déjà bien c'est là franchement pas mal ça fait plaisir franchement voilà donc on est avec ce deck je pense qu'on va on va améliorer ça au moins ça sera fait donc 55 points de vie en plus 6 dégâts de zone dégâts par seconde ouais et un squelette en plus ok ok à niveau du squelette d'accord niveau du squelette un niveau ok un niveau en plus là ils disent pas combien ça en fait par assis la temps ok ouais 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 ils disent pas ils disent pas combien y'a de squelette qui apparaît d'un coup là elle invoque des squelettes je crois qu'il y en a quatre qui arrivent ou un truc dans ce genre enfin bon je sais pas trop vitesse de régénération ah ouais d'accord de génération ouais ok ok bon bah c'est génial franchement ça fait plaise voilà donc hop là nickel un petit niveau 3 nickel chrome voilà ça fait plaisir regardez moi ça ça fait vraiment plaisir hop là une petite sorcière niveau 3 ouais mais avant tu disais que c'était nul la sorcière ouais bah qu'est ce que tu veux que je te lise moi je change d'avis comme je change de jeu donc voilà quoi non mais je change beaucoup d'avis c'est comme ça sur clash royale tu changes d'avis souvent parce que il ya des troupes des fois bon bah au début c'est nul puis après vu que tu arrives à avoir des decks avec lesquels tu joues avec certaines troupes qui fait que bah c'est ça elle devient meilleure tu vois la sorcière une fois qu'elle est protégée elle devient déjà meilleure donc ça dépend des troupes fin ça dépend des des troupes que tu utilises avec la sorcière elle est nulle des fois des fois les biens ça dépend quand tu l'utilises c'est tout voilà c'est juste qu'elle fait pas beaucoup de dégâts c'est pour ça que je dis qu'elle est nulle voilà bon c'est pour ça que j'utilisais pas avant mais bon qu'est ce que je te lise moi enfin bon donc du coup je pense qu'on va se laisser là avec un super bon deck ça fait vraiment plaisir on a un très bon deck dans les mains bon pas un très bon deck non plus mais on a un bon petit deck ça fait plaisir bon avant ça avant les squelettes là ils étaient x4 maintenant ils sont x3 malheureusement c'est comme ça mais bon c'est déjà pas mal quand même ce deck est vraiment pas mal si tu l'utilises bien bien entendu mais ça c'est compliqué on va dire c'est assez compliqué donc moi je vous dis à une prochaine vidéo je vous c'est cool